... A l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sénradio, à la une de ce journal baccalauréat 2020, les épreuves ont tout démarré ce mercredi, plus de 150 000 candidats participent à l'examen, les épreuves se déroulent normalement pour le moment selon la délégation des ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Pas de difficultés majeures à Sédiou, le protocole sanitaire est bien respecté. A Zéginchor, le baccalauréat s'est déroulé sous la pluie, mais sans incident majeur également. La première matière, l'anglais, jugé abordable par les élèves trouvés au collège Sacré-Cœur. Examen dans un contexte de crise sanitaire, la COVID-19 progresse. Trois nouveaux décès, 33 cas graves, 88 nouvelles contaminations. C'est le bilan du jour. Après six mois de pandémie et de 13 743 cas positifs au Sénégal, le bilan est mitigé. Des efforts ont été faits dans la lutte, mais des failles persistent dans la riposte. Selon les spécialistes en santé publique, Dr Mohamed Ali, que vous entendrez dans cette édition d'information. La COVID-19 avec ses impacts et également, notre économie a été rudement impactée. Les mesures prises par l'État pour accompagner les secteurs vulnérables n'ont pas été à la hauteur. Sentiment en tout cas de l'économiste enseignant-chercheur El Rajou Mounirou. Ndiaye, l'État doit apporter des correctifs. Ndiaye, vous l'entendrez, il sera l'évité de ce 12h sur l'International France. Charlie Hebdo a republié ce mercredi les caricatures du prophète de l'Islam, Mohamed Salam. Alors que s'ouvre le procès des attentats de 15 janvier 2015 devant la cour d'assises de Paris. Attentat qui avait fait 17 morts. Le journal satirique fait dans la provocation selon Hamid Shriet, géopolitologue et spécialiste du Mahreb. Vous l'entendrez également dans ce journal. La revue de presse de Adjane Mahemdia va compléter cette édition d'informations mise en ombre aujourd'hui par Aline Badrossossi. Les détails c'est après ceci. Babakar Samb Qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FMCN Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec les épreuves du baccalauréat général qui ont démarré ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, plus de 150 000 candidats participent à l'examen. Ils sont répartis dans 496 jurys et 372 centres principaux disséminés à travers les pays. 72 centres secondaires également ouverts. Premier jour du baccalauréat donc, les élèves ont débuté avec l'épreuve d'anglais au collège Sacré-Cœur, matière qu'ils jugent plutôt abordable. Cependant, les mois passés à la maison ont bien ralenti leur cadence d'istil. En tout cas, les épreuves vont se poursuivre jusqu'à vendredi à Issa-Dougueba. Les candidats doivent se pencher sur les épreuves d'anglais pendant trois heures de temps. Dans les salles, les élèves restent concentrés, surveillant à la porte et à leur sortie comment était cette première matière qu'ils ont débuté. Ce que j'ai passé, c'était plutôt abordable. Ça a été anglais. Ça, c'est bien passé. C'était abordable aussi. Sérieux ? Sérieux. Ah, d'accord. Non, non. Ici, au collège de Sacré-Cœur, les élèves semblent confiants, mais tout de même ont tenu à préciser les perturbations notées dans leur cursus scolaire, après être restés plusieurs mois chez eux. Si ça nous a un peu bouleversés d'une manière, on a pu s'en sortir avec les leçons. C'était un peu difficile. Non, maintenant, maintenant, on a un peu plus tard. On a un peu plus tard, on a un peu plus tard, on a un peu plus tard. On a un peu plus tard, on a un peu plus tard. On a un peu plus tard, on a un peu plus tard. Tout de même, ils comptent bien miser sur les matières dans lesquelles ils excellent pour pouvoir décrocher leur diplôme. Il y a les autres matières aussi. Je vais essayer de mettre le maximum. Demain, on a maths et français. Vous êtes confiante pour demain matin et vous espérez que... Dans cet établissement scolaire, le protocole sanitaire a été respecté avec l'installation d'un dispositif de lavage des mains et les épreuves vont durer jusqu'à vendredi. Pour le moment, les épreuves se déroulent normalement, constate en tout cas la délégation des ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Délégation qui a effectué une visite à l'universitaire Maudou, Empateba et au lycée Saint-Gallon-du-Giouf. En ce premier jour du déroulement du baccalauréat 2020, la visite conjointe du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'éducation nationale a permis de constater de visu que tout le protocole sanitaire a été bien respecté dans les différents centres visités, nous dit Faris Sey, secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Comme vous l'avez constaté, il faut d'abord dire qu'aucun problème ne nous a été signalé. Il faut s'en réjouir. Au niveau également des jurys visités, toutes les dispositions pédagogiques, académiques, sanitaires ont été prises. Et il faut se féliciter de ces dispositions-là et rappeler qu'aujourd'hui, pas moins de 155 109 candidats au bac sont en train de subir les épreuves pour 496 jurys au niveau national. Alors, pour les centres qui ont été visités, vous l'avez constaté avec nous-mêmes, alors particulièrement au niveau de l'université Maudou, Empateba, et ici, au niveau du centre de Galandou Diouf, nous avons trouvé des jurys avec l'ensemble des membres sur place. La surveillance n'a posé aucune difficulté et pour les gestes barrières également, nous avons constaté que le dispositif est en place. Madame Diallo, Fatima Dja, directrice de l'enseignement moyen général, s'est dit très satisfaite de la bonne organisation du bac. Au nom du ministre de l'éducation nationale, je voudrais exprimer toute notre gratitude à l'endroit du service technique chargé de l'organisation matérielle et technique de cet examen. Donc, au nom du ministre Maudou Talla, je voudrais dire toute notre satisfaction à l'endroit du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, et à l'endroit surtout du directeur de l'office du bac, qui est vraiment l'agent technique majeur chargé d'organiser cet examen. Chaima Atia, candidate au baccalauréat 2020, trouve l'épreuve d'arabe abordable. J'ai fait ce matin arabe et sincèrement, ça a été abordable. Tout ce qu'on a fait, bien sûr, à l'école, c'est sorti. Cette visite a démarré à l'université Amadou Ampateba et s'est terminée au lycée Galandoudjouf de Mermouz. Assez jour, l'examen du baccalauréat général a démarré sans difficulté majeure. Le protocole sanitaire est bien respecté, très peu d'absence et le dispositif de restauration. Pour les élèves et opérationnels dans beaucoup de centres, ce sont les assurances données par le gouverneur de région à l'issue de la traditionnelle tournée dans les centres d'examen. Pape Dembe Tialo s'en explique au micro de Moussa Drabe. Globalement, les choses se passent normalement, pour ne pas dire très bien. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que les mesures barrières ont été respectées. Les candidats sont sur place, de même que les surveillants. Et que, en tout cas, tout se passe bien. Nous prions pour que cela puisse continuer. Au niveau de la région de Séjouf, nous avons 15 centres. Nous avons également 15 centres principaux et 2 centres secondaires. Pour un total de candidats de 4930, dont 3066 garçons et 1864 filles. Pour dire qu'en tout cas, par rapport aux absents, je crois que nous allons avoir remonté. Pour confirmer déjà les absents de la première épreuve, à savoir l'anticipé de Philo. Et éventuellement, peut-être quelques absents qui seront notés. Les parents d'élèves, mais aussi les partenaires sociaux que sont les syndicats. Vous l'avez vu, chaque année, n'est-ce pas, ils participent pour la bonne tenue de fait de ces examens. En tout cas, nous les félicitons, nous les remercions. Et nous les encourageons à continuer sur cette lancée. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour nos enfants. Pour les mettre dans de bonnes conditions. C'est vrai que venir à l'examen, passer les épreuves, ensuite rentrer chez soi, n'est-ce pas, taper 3 à 5 kilomètres et revenir, n'est-ce pas, ce n'est pas une mince affaire. Donc si aujourd'hui, en tout cas, l'administration de l'école est parvenue à gérer ces cas sur place, c'est grâce à ses parents d'élèves, mais aussi au syndicat. Nous prions pour que vraiment les résultats soient au bout des efforts fournis par les uns et les autres. Direction Ziegenchor, à Ziegenchor, l'examen du baccalauréat général se déroule sous la pluie, mais sans aucun incident majeur. Bonjour Ignace Dey. Bonjour Stambo. Vous avez fait le constat. Ah oui, vous l'avez dit, un examen du baccalauréat qui se déroule sous la pluie. Eh bien, les candidats ont rejoint les centres ce matin sous la pluie, ils ont composé sous la pluie et ils sont en train de rentrer également sous cette pluie qui s'en va sur Ziegenchor depuis maintenant plusieurs heures. Eh bien, les autorités académiques, mais également régionales, ont effectué une tournée pour s'enquérir de la situation, en tout cas, de cet examen sur place. Disons, pas grand-chose à signaler. Sinon, juste dire que dans certains centres, comme le centre Tété Djéjou, on a noté quand même la cour inondée, des salles qui soignent, quelques difficultés qui n'ont pas pour autant entaché le bon déroulement de cet examen du baccalauréat ici à Ziegenchor. Mais sinon, dans les autres centres, pas grand-chose à signaler. Et qui se déroulent normalement, le gouverneur qui a dirigé la délégation officielle, accompagné de l'instructeur d'académie de Ziegenchor, ont effectué la traditionnelle tournée. Donc, nous sommes en direct, d'ailleurs, avec l'instructeur d'académie de Ziegenchor. Cherfaye, vous venez de terminer juste cette visite dans certains centres. On a vu la pluie, l'examen qui se déroule sous la pluie, pas d'incidence sinon ? Oui, l'examen qui se déroule, bien sûr, sous la pluie, mais cela n'a pas quand même impacté le bon déroulement de l'examen. Malgré la pluie, les élèves se sont rendus très tôt au niveau des différents centres et on a pu démarrer à l'heure, n'est-ce pas, l'administration de ces épreuves du baccalauréat. Il faut le noter, pour y arriver, il a fallu la mobilisation de tout le monde, aussi bien de l'administration que des enseignants et des autorités, des collectivités territoriales. Et dire également que, dans le contexte actuel de la pandémie, le dispositif de protection est en tout cas en place, le dispositif est effectif dans l'ensemble des centres et vraiment, l'examen se déroule dans les conditions de sécurité sanitaire optimales. On a constaté des salles qui soignent au CMTT Gédiou, au centre d'examen également, que vous avez eu à visiter. Effectivement, parce qu'hier, pas plus tard qu'hier, nous avons fait, n'est-ce pas, la vérification, le contrôle de l'ensemble des salles de classe des centres de la commune et effectivement, à TTT Gédiou, hier, il n'y avait pas de problème majeur. Mais c'est avec la pluie d'hier que nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a deux salles qui soignent et tout de suite, j'ai donné des instructions à l'IF et au chef de centre de délocaliser ces deux salles de classe-là au niveau des salles du bloc scientifique et technologique qui est à côté. Donc là, c'est vraiment un problème négligeable par rapport au reste et là, c'est lié vraiment à la pluie, aux fortes précipitations que nous avons enregistrées la nuit dernière. Eh bien, il y a des fortes précipitations qui continuent de s'abattre sur Jigenshore, donc Babacar. Donc, l'examen qui se déroule ici n'a pas de difficulté à signaler, même s'il y a une pluie qui continue de s'abattre. Et les 11 793 candidats, donc, de la région de Jigenshore vont devoir revenir cet après-midi encore, certainement sous la pluie dans cet examen du baccalauréat très arrosé à Jigenshore. Ignace Ndeye, en direct de Jigenshore, merci d'avoir regardé. Donc, sur toute l'étendue du territoire à Saint-Louis, c'est toujours le calvaire chez les habitants des quartiers inondables suite à la pluie de cette nuit à laquelle les eaux ont envoyé plusieurs maisons. Plusieurs grandes artères sont inondées. Grandant la circulation difficile, la mise en place par la commune de Saint-Louis d'un comité de gestion des inondations est vivement souhaité par les populations. Correspondance Yves Tendeng. À peine soulagés et débarrassés des eaux de la pluie de mercredi passé, les habitants du quartier de Darussalam, Piquine-Ginaouraï, sont encore replongés dans le calvaire des inondations avec la pluie de cette nuit. En effet, les eaux de pluie ont une fois encore envoyé leur maison, témoigne cet habitant du nom de Macafané. Donc lors du passage du maire, il y avait le pompage et puis vraiment, on avait fort espoir. Mais la pluie d'hier aussi, ça a repris le même dispositif, donc toutes les maisons sont pleines. Et puis vraiment, la situation est très délicate. À quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté de la route nationale, toujours dans le Piquine, le décor reste le même. Les eaux de pluie ont également tout envahi, martèle Souleymane Jules Gueye. Dans le quartier de Piquine, c'est un calvaire extraordinaire que les populations sont en train de vivre. Si vous passez par la route du chêne de Piquine, tout est inondé. Il faut obligatoirement passer dans les eaux où les gens déversent leurs forces. Les rues parallèles, personne ne peut sortir. Si vous avez un malade, vous ne pouvez pas l'évacuer. Une situation qui, d'après lui, nécessite aujourd'hui la mise en place par la commune d'un comité de gestion des inondations. J'ai toujours dit dans les radios que la commune de Saint-Louis doit mettre en place un comité de gestion des inondations qui doit faire le travail avant l'hivernage. Malheureusement, on attend que l'eau tombe et que les gens soient en train de souffrir pour commencer à essayer d'évacuer l'eau. Et le chef du service de la météo de Saint-Louis, Ibrahim Adjong, de revenir sur la situation des précipitations. À Saint-Louis-Bango, on a enregistré 33.3. À Saint-Louis-Agriculture, on a enregistré 37.0. À Bokol, on a enregistré 31.0. Dagana, 43.7. Lamsar, 24.2. Mbac, on a enregistré 52.0, c'est le record. Ndiaye, on a enregistré 19.0. À Raou, on a enregistré 27.1. Richard-Tol, 43.7. Rose-Sénégal, 15.4. Rose-Betion, 23. Pâle, 10. Et Savagne, 24. Saint-Louis-Yves Tendeng, Sud-Femme. Yves Tendeng, de fortes pluies enregistrées dans plusieurs régions du pays. Et c'est au niveau de la zone nord et centre que de fortes quantités de pluies ont été recueillies. La météo annonce également des activités pluvieuses sur les zones centre et sud du pays. Pour les prochaines 24 heures, Tidjan Djéjou, prévisionniste à l'anestime, est joué par Adjandaï-Marie Mdiaï. En jaune nord, on a Barkedi qui a eu 92,5 mm. Il y a Pételaobé qui a eu 69, Mbanc a eu 52. En jaune centre, on a eu Nyora Alacental qui a eu 100,5 mm. Il y a Nyora Dior qui a eu 83. Et Danksen a eu 80 mm. Dakar Yoff, pour ne pas rater, a eu 55,1 mm. Donc en zone sud-ouest, c'est Nemataba qui a eu 118,5 mm. Médina-Marie a eu 111,5 mm. Tionkessil a eu 108 mm. Djouloulou a eu 102,2 mm. Vélingara-Kaza a eu 94,5 mm. Donc en zone sud-est, c'est Belé qui a eu 94,5 mm. Et Makakoulibanta a eu 85,5 mm. Kidira a eu 78 et Shinsoufissa, 67,3 mm. Et maintenant, quelles sont les prévisions pour les prochaines 24 heures ? Effectivement, pour les prochaines 24 heures, l'instabilité persiste sur le pays. Donc, dès cet après-midi, déjà le matin, ce matin, on a eu des activités sur la zone sud-ouest du pays. Là, c'est Genshore environ. Et les activités pluvieuses vont persister dans l'après-midi sur les zones sud et centre du pays. Notamment au nord également, par un droit au nord de la pluie. Sud-FM, Made in Sénégal Trop de nébuleuses, trop de naudits dans la gestion des fonds octroyés au ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'alliance Andegussum dénonce et lance cet après-midi l'opération Gorky pour exiger des éclaircissements sur la gestion de ces fonds. Autre revendication d'Andegussum, le paiement intégral des primes spéciales Covid aux agents des collectivités locales de la Santé retenait que l'alliance a décrété ce mercredi un arrêt de travail de 10h à 15h. Parlons justement de la Covid-19 qui progresse ici au Sénégal. Trois nouveaux décès liés à la maladie enregistrés ces dernières 24 heures. 33 cas graves actuellement prises en charge dans les services de réanimation. 88 nouvelles contaminations révélées ce mercredi, dont 45 issues de la transmission communautaire. Les précisions avec El-Rajou Momodundiaï, directeur de la prévention. Sur 1187 tests réalisés, 88 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,41%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 42 cas contacts suivis par nos services. 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise-Diagne de Diaz. Et 45 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers que je m'en vais vous citer. La commune de Thiers, 8 cas communautaires. La commune de Saréa, 5 cas communautaires. La commune de Bignonna, 4 cas communautaires. Liberté 6, 2, Rufusque, 2, Saint-Louis, 2, Yomble, 2, Ziguenchor, 2, Les Almadis, 1, Cité-Cœur-Damel, 1, Grand-Dakar, 1, Amodeux, 1, Kaoula, 1, Kiedougou, 1, Liberté, 1, 1, Matam, 1, Mbaw, 1. 1, Ngor, 1, Nyoro, 1, Norfoire, 1, Wokam, 1, Poudre, 1, Sacré-Cœur, 1, Tiwaouane, 1, Vélingara, 1, Ayof, 1. 22 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 1er septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. A ce jour, 13 743 cas ont été déclarés positifs, dont 9 506 guéris, 287 décédés et donc 3 949 patients sous traitement. Après 6 mois de pandémie, 13 743 cas positifs au Sénégal, le bilan est mitigé. Des efforts ont été faits dans la lutte, mais des failles persistent dans la riposte. Selon les spécialistes en santé publique, Dr Mohamed Li, doute de la fiabilité des statistiques. La cible testée, ce n'est pas représentative. Il fait plusieurs recommandations pour améliorer la riposte. Dr Mohamed Li est joint par Issegna. Il faut reconnaître qu'il semble y avoir ces derniers jours d'accalmie, mais je voudrais appeler les gens à la vigilance car le virus est toujours là et que la majorité de la population n'est pas encore immunisée. Ensuite, je voudrais saluer quand même les mesures prises par le gouvernement consistant à renforcer les mesures barrières. Même les cas post-Tabatski ont pu être amortis quand même. On pense que c'est peut-être dû à ça. Par contre, la bataille n'est pas encore gagnée parce que nous constatons toujours que le gouvernement Ferri Cavalier est seul. Donc, on voit également qu'il y a des difficultés de communication avec les leaders religieux. On a vu qu'au niveau de la Tabatski, les mesures ont été annoncées tardivement. C'est vers la fin que le ministre de la Santé a demandé aux gens de rester sur place. Et maintenant, il y a le Magal qui pointe à l'horizon. On ne sent pas le gouvernement, de manière publique, faire des efforts. Ensuite, nous persistons à dire que les cas annoncés, en fait, l'omerta sur les décès sont là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance entièrement à des chiffres qui ne ciblent qu'une partie des patients. C'est-à-dire qu'on ne prend que les personnes symptomatiques ou présentant des comorbidités. Donc, ça offre quand même un tableau biaisé de la réalité. Ce qui fait qu'on n'est même pas sûr que la calmée dont on est en train de parler est vraiment avérée. Et pour terminer, je voudrais faire quelques recommandations. Donc, vraiment se concentrer sur le Magdal qui arrive et limiter les risques de contagion. Que, enfin, le gouvernement daigne venir à l'Assemblée rediscuter encore de sa gestion de la pandémie en y associant le maximum de force vive possible. Et surtout, mener des enquêtes séro-épidémiologiques pour vraiment voir où en est vraiment la situation. Au-delà des chiffres qui, comme on le sait, ne reflètent qu'une partie de la réalité. Mohamed Li, un semestre après le premier cas déclaré de Covid-19 au Sénégal, notre économie a été rudement impactée. Les mesures reprises par l'État pour accompagner les secteurs vulnérables n'ont pas été à la hauteur. Leur sentiment, en tout cas, de l'économiste, enseignant-chercheur Elrajou Mounirou Ndiaye. L'État doit apporter des correctifs. Mounirou Ndiaye avec Rapséle Madouane. Bon, vous savez, nous partons de quelque part. Nous sommes partis d'un plan sénégal urgent élaboré en 2014, donc qui n'a pas donné les résultats escomptés. L'État du Sénégal, quand même, est un État qui n'est parfait. Les choix stratégiques ont été souvent décriés sur le plan de l'investissement public. Vous voyez, il y a l'affaire du TR, il y a l'affaire de Dakar Arena, d'un certain nombre de choix d'investissement qui n'étaient pas pertinents. Donc, ça laisse à désirer sur le plan stratégique au niveau de l'État. Maintenant, ces ratés et ces problèmes d'orientation stratégique vont évidemment affecter, impacter les stratégies qui sont définies pour faire face à la Covid. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Sénégalais estiment que la réponse n'a pas été efficace. Si on parle de 140 à 150 000 emplois qui sont perdus et d'une croissance qui a été attendue à presque 7% et qui va se chiffrer à moins de 1%, vous voyez que les stratégies qui, pour le moment, sont mises en œuvre ne permettent pas de prévoir des lendemés assez religieux pour l'année 2021 ou l'année 2022. Donc, il faudrait que l'État se ressaisisse et que, tout simplement, toutes les anomalies qu'on a constatées dans l'exécution du plan Sénégal émergent soient rapidement corrigées et que, tout simplement, ces ratés de stratégie-là ne poussent pas d'impacter, se refléter sur les choix actuels qui sont en train d'être mis en œuvre pour faire face à la Covid. Je pense que le gouvernement est interpellé. La réponse n'est pas efficace. L'État du Sénégal fait, certes, beaucoup d'efforts, mais il faudra quand même savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever dans le court terme, parce que c'est dans le court terme. Parce que si, véritablement, on ne prend pas les mesures, on aura deux à trois ans de réaction pour pouvoir même retrouver la situation de 2019. El-Rajou Mounirou Ndiaye, qui sera l'invité de la rédaction, et puis dans l'invité, l'économiste passe en revue la situation présente de l'économie sénégalaise avec la pandémie. L'enseignant-chercheur et économiste va faire quelques recommandations pour remettre sur les rails l'économie du pays. Groupe auteur, parlons-en. Le gouvernement de Dakar réglemente les horaires de circulation à travers un arrêté. Désormais, ils ne pourront plus circuler à n'importe quelle heure sur certaines voies de la région de Dakar. Une décision que dénonce l'Union des routiers du Sénégal. Les routiers estiment que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte par le gouverneur. Ils exigent, entre autres, des parkings. Les précisions de Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal avec Mam Diarada Silva. Voilà, bien évidemment, le gouverneur avait convaincu que l'Union des routiers a été présente. Nous avons fait des amendements par rapport à la proposition de l'arrêté. Nous avons dit, oui, pour l'arrêt le matin et le soir, mais au lieu de 4 heures d'entrée, de 6 heures à 10 heures, on mettra 2 heures d'entrée. L'après-midi aussi, au lieu de 4 heures d'entrée, on mettra 2 heures d'entrée. De 6 heures à 20 heures, on mettra 2 heures d'entrée. Mais nous avons constaté que nos amendements ne sont pas en compte. Ensuite, nous avons demandé aux gouverneurs qu'à Mbaw, les Maliens, ils ont un parking de 7 hectares pour qu'ils puissent se stationner avant de venir à Dakar. C'est ce qu'on appelle la zone de tampon. Mais les régions n'ont pas de se passe. Nous avons dit qu'il faut aménager un parking pour que les Sénégalais qui viennent des régions puissent se stationner à Mbaw en attendant de venir à Dakar. Mais actuellement, les communes qui viennent des régions-là, où est-ce qu'ils vont se mettre ? Ils n'ont pas de parking. Mais les Maliens peuvent venir à Mbaw parce qu'ils ont un terrain de 7 hectares. Mais pourquoi pas le Sénégal ? Nous n'avons pas besoin d'un parking comme les Maliens. Si on avait un parking de 7 hectares ou de 5 hectares ou de 3 hectares, là, à partir du moment, si on vient des régions, on pourra se stationner là-bas en attendant de venir à Dakar. Mais on n'en a pas. Nous avons dit ça au gouverneur et qu'il n'y a pas de réduction. C'est aujourd'hui qu'on veut appliquer l'introduction de l'articulation de 6 heures à 10 heures. Mais avant 6 heures-là, si les communes viennent des régions, où est-ce qu'ils vont se mettre ? Quand nous ne sommes pas d'accord ou d'accord, c'est des articles clairs. Mais l'article 4, vraiment, n'est pas clair. Seulement, le gouverneur va donner des situations plus claires. L'article 4, on ne comprend. Je ne ferai pas cet objectif. Sud international. L'Angola souhaite adhérer à l'initiative Transparence des industries extractives, ITE, pour plus de transparence dans l'utilisation des revenus des industries extractives du pays. Un secteur jugé comme l'un des plus importants vecteurs de corruption au monde. 54 pays dans le monde, dont 25 en Afrique, participent à ce processus de normalisation de l'ITE. En France, Charlie Hebdo a republié ce mercredi les caricatures du prophète Mohamed PSL sur lui, alors que s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015 devant la cour d'assises de Paris. Attentat qui avait fait 17 morts, dont 12 dans les locaux de Charlie Hebdo. Le journal satirique fait dans la provocation, selon Hamid Chiriette, géopolitologue et spécialiste du Maghreb. Il précise que cette républication des caricatures du prophète de l'islam aura des conséquences sur la France. Hamid Chiriette, joué par Mam Kiara de Silva. Oui, effectivement, je pense que Charlie Hebdo nous demande de choisir entre de l'âge assassin et des caricatures racistes, qui ne sont ni drôles et ni socialement pertinents. On connaît bien évidemment le résultat qui sera une incitation à plus de haine et de racisme anti-musulmans, « islamophobe », c'est le terme international, en France et bien évidemment en Europe et dans le monde. Je crois que cet acte est un acte, encore une fois, de provocation envers un milliard, voire deux milliards de musulmans dans le monde, qui, à travers cette caricature-là, qui n'est pas drôle et qui est, je dirais, de la provocation, sera contre-productif à la fois aussi pour les intérêts français dans le monde musulman. J'ai proposé au président de la République, à travers une note, notamment sur l'OCI, de pouvoir travailler sur cette question-là et de représenter la France à l'OCI. Les conséquences seront nombreuses. D'abord, ils vont être à la fois sur le plan, je dirais, des valeurs, du dialogue des civilisations, de l'éthique, sur le plan moral aussi. Le monde musulman, aujourd'hui, en tout cas, va se replier, va se sentir à la fois stigmatisé. La France va subir des conséquences économiques et à travers aussi ses relations bilatérales. Je rappelle que beaucoup de pays musulmans sont membres de la francophonie aujourd'hui. La France a des intérêts aussi en Afrique et dans les pays du Golfe et dans le monde arabe et au Maghreb, généralement. Et aussi en Asie, que ce soit en Indonésie ou en Malaisie. Les conséquences seront désastreuses pour à la fois l'image de notre pays. Ces caricatures-là participent, en tout cas, non pas à l'effort du dialogue des civilisations, mais aujourd'hui à un retranchement. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui de dialoguer et d'arrêter de provoquer, en tout cas, la communauté musulmane mondiale à travers des caricatures qui sont contre-productives. Je crois qu'il faut que le président Emmanuel Macron se penche réellement sur la question de l'islamophobie. La page du sport, c'est avec vous, Odile Minklane, bonjour. Bonjour, Babacar. Tour préliminaire de la Ligue des champions africains et de la Coupe CAF. Débute du 20 novembre au 20 décembre 2020. Tenguey FC et Diarraf de Dakar, qui doivent représenter le Sénégal à ces compétitions, sont restés six mois sans compétition, ce qui va être compliqué pour les joueurs de ces clubs de faire de bons résultats. C'est l'avis du journaliste Salif Diallo que nous écoutons. C'est presque la même chose depuis plusieurs années. Je pense que les équipes sénégalaises vont assez souvent en compétition africaine sans avoir un seul match dans les jambes. C'était la même chose la saison dernière, c'était la même chose la saison d'avant. Même quand la GIA allait en compétition africaine, quand elle allait jusqu'en demi-finale et en finale de la Coupe de la CAF, il n'arrivait qu'à un certain moment, elle était obligée d'aller faire des stages en France pour pouvoir avoir de la compétition dans les jambes. C'est exactement comme ça. Ce n'est pas à la CAF de s'adapter au calendrier sénégalais, c'est au Sénégal de s'adapter au calendrier de la CAF. Quand le comité exécutif avait fixé la date au 2 janvier, tout le monde a crié au scandale. C'est justement ça, cette année, en plus du fait que le calendrier ne correspond pas, mais il se trouve que les gens sont restés beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sans jouer. D'abord, à la fin de la CAF, en juillet dernier, les gens sont restés de juillet jusqu'à novembre. Avant de jouer, ils ont joué 4 mois, ils sont restés encore, ils vont rester encore presque 9 mois sans jouer. Effectivement, les gens seront sans compétition. Au niveau des compétitions entre la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, les gens seront vraiment limite du point de vue de la compétitivité. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation ? Je pense que le seul choix qu'ils ont, c'est d'essayer d'organiser des stages, mais les stages ne remplacent jamais un match, ne remplacent jamais la compétition. Ils seront très, très justes, ça va être extrêmement compliqué. On leur demandera de faire des miracles pour pouvoir se qualifier. Et il leur faut des miracles. Sans miracle, ils ne peuvent pas se qualifier. Et ils n'ont vraiment pas, cette année, ça va encore être plus compliqué, parce que depuis le mois de mars, ils n'ont aucune compétition dans les jambes. Vous s'imaginez un peu. Donc, on va leur demander de faire un espoir, un miracle. Sans miracle, ça ne peut pas passer. Salif Diallo, journaliste à l'APS, pour rappel. Tenguej FC va représenter le Sénégal à la Ligue africaine des champions et le diaraf à la Coupe CAF. Parlons à présent du marché des transferts. Le portier sénégalais de Rennes, Edouard Mendy, annoncé à Chelsea. Le club anglais a contacté les dirigeants du stade René pour le transfert d'Edouard Mendy chez les Blue de Chelsea. Les discussions avancent. Si toutefois, ce contrat est parafait, ça va être une bonne option pour le Sénégalais Edouard Mendy. Propos du journaliste Mbaïsen, l'international. Si ça se concrétise, c'est une très, très bonne chose pour l'international sénégalais Edouard Mendy. Il peut largement concurrencer Kepa. Et je rappelle, un ancien gardien de Rennes, en l'occurrence Petr Tchèque, a signé à Chelsea. Et il se dit que Petr Tchèque a parlé aux dirigeants des Blues en lui disant qu'Edouard Mendy est un excellent gardien et il peut vraiment faire une très, très bonne carrière du côté des Blues de Chelsea. Maintenant, s'il peut vraiment être titulaire ou pas, ça dépendra des performances des deux gardiens, que ce soit Kepa, que ce soit Edouard Mendy. Mais force est de reconnaître que s'il signe à Chelsea, ça sera une très, très, très bonne chose. Et ça va même permettre aux gardiens sénégalais de bien progresser et on connaît les qualités de ce gardien de but. Il est sombre, il est technique, il est très bien sur sa ligne. Edouard Mendy, un excellent transfert s'il rejoint les Blues de Chelsea. L'international, le feuilleton Messi pourrait prendre fin ce mercredi. Georges Messi, le père et l'agent de Lionel Messi, rencontre le président du FC Barcelone ce mercredi. Il a d'ailleurs confirmé que son fils quitterait très probablement le Barça, mais il a nié être en contact avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Merci à vous, Odile Minklana, présent, l'invité de la rédaction. Dans l'invité, retenez que l'économiste El Rajou Mounirou Ndiaye passe en revue la situation présente de l'économie sénégalaise avec la pandémie. L'enseignant-chercheur et économiste va faire quelques recommandations pour remettre sur les rails l'économie du pays. L'élément qui n'est pas encore disponible, El Rajou Mounirou Ndiaye avec Raps Elimandouane. El Rajou Mounirou Ndiaye, bonjour. Vous êtes économiste et enseignant-chercheur. 2 mars 2020, 2 septembre 2020, 6 mois jour pour jour que la Covid-19 est présente dans notre pays. Comment se porte l'économie sénégalaise un semestre après cette crise sanitaire ? Nous avons une économie quand même affectée, une économie en crise comme partout dans le monde. Vous savez qu'à l'entame de cette pandémie, les modules qui avaient été prises étaient des modules de restructions sur le plan commercial qui a touché profondément le secteur touristique et du voyage. Vous voyez que donc c'est un secteur. Il faut savoir que le tertiaire quand même, ce qui est commerce, tourisme, ça représente quand même une part importante de l'économie. Si vous y enlevez les communications, ça représente beaucoup, ça représente presque au Sénégal 30% de l'économie. Et le fait d'avoir donc fermé les frontières et d'avoir pris ces modules de restructions sur le plan de la production quand même a beaucoup affecté l'économie. Pour le moment, on ne peut pas évaluer totalement les dégâts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds de réponse qui a été voté par l'État se dévend à 1 000 milliards n'aurait même pas suffi, même intégralement, d'utiliser. Donc aujourd'hui, le niveau de décaissement de ce fonds-là n'a même pas atteint 400 milliards parce que le Sénégal a même éprouvé des difficultés pour rassembler les fonds. Les Sénégalais ont pensé que c'était 1 000 milliards dans un sac, alors que c'était 1 000 milliards que l'État était en train de chercher. Pour le moment, il faut savoir qu'on parle de 140 à 150 000 emplois qui sont perdus. Et je pense qu'il faudra quand même quelques années d'efforts de relance pour pouvoir, même pour pouvoir, pour pouvoir, pour 2019. Vous le disiez tout à l'heure, le gouvernement a pris certaines mesures pour accompagner les secteurs les plus sensibles. Selon vous, est-ce que ces mesures ont été suffisantes ou ont répondu à l'attente ? Bon, vous savez, nous partons de quelque part. Nous sommes partis d'un plan Sénégal urgent élaboré en 2014, donc qui n'a pas donné les résultats escomptés. L'État du Sénégal, quand même, est un État qui n'est parfait. Les choix stratégiques ont été souvent décriés sur le plan de l'investissement public. Vous voyez, il y a l'affaire de Duterte, il y a l'affaire de Dakar Arena, d'un certain nombre de choix d'investissement qui n'étaient pas pertinents. Donc, sur le plan stratégique, ça laisse à désirer sur le plan stratégique au niveau de l'État. Maintenant, ces ratés et ces problèmes d'orientation stratégique vont évidemment affecter, impacter les stratégies qui sont définies pour faire face à la Covid. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Sénégalais estiment que la réponse n'a pas été quand même efficace et que si on parle de 140 à 150 000 emplois qui sont perdus et d'une croissance qui a été attendue à presque 7% et qui va se chiffrer à moins de 1%, vous voyez que donc, les stratégies qui, pour le moment, sont mises en œuvre ne permettent pas de prévoir des lendemais assez religieux pour l'année 2021 ou l'année 2022. Donc, il faudrait que l'État se ressaisisse et que tout simplement, toutes les anomalies qu'on a constatées dans l'exécution du plan Sénégal émergent soient rapidement corrigées et que tout simplement, ces ratés de stratégie-là ne peuvent pas se refléter sur les choix actuels qui sont en train d'être mis en œuvre pour faire face à la Covid. Je pense que le gouvernement est interpellé. La réponse n'est pas efficace. L'État du Sénégal fait, certes, beaucoup d'efforts, mais il faudra quand même savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever dans le court terme, parce que c'est dans le court terme. Parce que si, véritablement, on ne prend pas les mesures, on aura deux à trois ans de réaction pour pouvoir même retrouver la situation de 2019. Dernière question. Quelles sont vos principales recommandations pour remettre notre économie sur les rails ? Évidemment, quand on va se départir de cette pandémie. Effectivement, il faut faire le constat. Les pays qui ont été les plus résilients sur le plan économique, c'est les pays qui ont un secteur privé debout. On l'a déjà dit et redit. Au Sénégal, il n'y a pas de secteur privé. Il y a un secteur informel qui n'est pas très viable, parce que quand on dit informel, c'est des entreprises qui sont fragiles. Même les réseaux de PME, PME sénégalaise n'est pas très performants. Il y a au Sénégal 80% d'entreprises qui disparaissent au bout de deux ans d'existence. Et même dans les statistiques de l'ANSD, on voit que l'entreprise sénégalaise qui a la plus durée, c'est une entreprise qui a duré moins de 33 ans. Vous voyez que donc, au Sénégal, le modèle même d'entreprise sénégalaise doit être refondé. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour construire ce secteur privé-là. Les pays qui ont été résilients, c'est les pays qui ont un secteur privé. Quand l'État a débloqué une partie des fonds, les privés sont venus étant forts pour permettre à l'État d'avoir les fonds supplémentaires. C'est ce qui s'est passé au Maroc, c'est ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, en Turquie. Ils ont des secteurs privés. Malheureusement, nous, nous avons favorisé les secteurs privés étrangers. On leur a octroyé nos marchés publics. Et quand il a fallu quand même faire face à la Covid, ils sont partis chez eux de finir des plans de résilience avec le gouvernement. Il faut que, dorénavant, au Sénégal, qu'on pense à créer des milliardaires sénégalais. Des Sénégalais forts, reposant sur des modèles d'entreprise pérennes. Aujourd'hui, quand on dit Michelin, c'est une personne qui a laissé une entreprise qui a duré plus de 100 ans. On parle de Renault, on parle de Bélier, on parle de Ford. C'était des familles. Mais aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, quand un chef d'entreprise disparaît, vous voyez que l'entreprise même disparaît avec lui. Donc, il faut refonder ce modèle d'entreprise-là, créer ces milliardaires sénégalais-là, les encadrer, pour que demain, si des crises de ce genre arrivent, l'État du Sénégal puisse compter sur des individus qui pourront être là pour négocier avec lui des plans de résilience beaucoup plus performants. Donc, mot d'ordre, c'est aujourd'hui la relance du secteur privé sénégalais, la création de ces milliardaires, de ces fortunés sénégalais, la détenteur de capitaux, qui vont non seulement s'implanter au niveau local, mais conquérir même des marchés internationaux, d'autres pays où ils pourront développer de tant que... M. Daphim, vous remercie, Mounirou Nyaï. Sénégal, il y a des DSL, plomberie et sanitaire, parce qu'il y a des millions d'années, qui ont des accessoires aux plomberies, les plus d'eau, qui ont des accessoires aux plomberies, toutes les DSL, l'eau qui veut dire PVC, pression, galva, PECS, et diamètre qui veut dire, pour s'addexion d'eau, DSL, plomberie et sanitaire, ils vont vous fournir les plomberies, DSL, plomberie et sanitaire, les représentants de la marque de PIMTAS, ici au Sénégal, PIMTAS, spécialisé en plomberie, à Mbokie, ils vont vous assurer la qualité, les produits sanitaires, les lavabos, chaises anglaises, baignoires, et même d'accessoires aux douches, les plus ouvriers, les industriels, les agriculteurs, les DSL, les marques de la marque de la marque de la marque de l'Inco, les viseuses, perceuses, si, sauteuses, groupe électrogène, batterie rechargeable, SL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction, notre priorité, comme nous, nous allons vous donner, 33 822 75 45, ou le 33 823 31 15, ou le 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères, avec spécialistes, les produits de la marque de la marque, nous allons vous donner à la marque de la marque de l'Inco, nous allons vous donner à l'aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte, protection, inox, fibre au ciment pour toiture, pour que vous avez des matériaux de la marque, matériaux de la marque, et de l'aluminium, établissement Mbaye et Frères, amènez-vous gamme au rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuser métallique, inox, ouvrage balcon, fil d'aluminium et vitrage, feu plafond BA13, et gamme au verre, vous savez, si vous avez vu, le moteur étanchéité, nous faisons un seul. Pour ces commandes, vous pouvez vous donner, sur l'établissement Mbaye et Frères, à HLM1, avenue Sher-Arma de Bomba, 33, 864, 75, 15, vous avez vu, votre sécurité, sur l'eau 3B, SCAT Urban, grand Yor, téléphone, 33, 867, 09, 24, sur l'établissement Mbaye et Frères, amènez-vous gamme au travail, vous pouvez vous donner, vous pouvez vous donner, vous pouvez vous donner, Sénégal, premier équipement et machine, nous avons une sphème, nous prenons, nous l'avons dans le domaine, ou la petite mécanisation, que vous savez, moi, le jeune homme, qui peut vous connaître, dans le pouvoir, ou qui peut vous décrire, nous avons une moissonneuse, bateuse, en AlutCHEP, c'est notre chèque, nous avons une autre, pour nous lever, nous avons la moissonneuse, abatuse, de riz, sphème, nous avons une machine, bête la guerre, séparée, les hommes, On va parler de batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. Amitamit, la machine décortiqueuse d'arachide, c'est la machine que tu sais, c'est l'œil de la guerre. L'œil de la guerre, c'est l'œil de l'œil et l'œil de l'œil de l'œil. Et l'œil de l'œil peut le faire. Décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini-tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, airs rotatives et moteurs 1115. Tu sais qu'il y a une quantité d'œil. Il y a un peu de temps, on a une production, tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement, l'objectif est de participer sur ce qu'on a dit. Démkanamou, agriculture, ici au Sénégal et en Afrique. Nous avons tous les membres de la ville. On a dit 77, 724, 91, 91. Ou 77, 586, 58, 59. Nous avons un showroom sur Kaulak qui est de 77, 395, 53, 83. Nous avons un showroom avec Ross Becho qui est de 78, 530, 50, 32. Nous avons un showroom avec Kolda qui est de 78, 173, 03, 84. Voilà, 77, 053, 65, 78. M'ach'Allah, Sénégal, premier équipement et machine. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. Sénégal, premier équipement et machine. Les boissons punch. Et Wallo vous offre la revue de presse. Neymar Yemdiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Que mijote le chef de l'Etat ? Hier, il a réuni au Palais de la République le ministre de l'Intérieur, Ali Nguyendiaye, son directeur de cabinet politique, Mahmoud Saleh, et le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence, Mohamed Bouna Abdeladjon. A Ancoua, nos confrères du journal Le Sud Quotidien, Makissal, et ce staff trié sur le volet vont décider de la suite à donner aux conclusions de l'équipe du général Nyan. Donc, ils auront la lourde tâche de donner suite au rapport, mais aussi et surtout de prendre la décision de tenir les élections à date échue, c'est-à-dire avant le 28 mars 2021, et ce, nonobstant, les différents points d'achoppement. A défaut de proposer un troisième report, ce qui sera inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Donc, maintenant, la question est de savoir si les élections municipales et départementales qui ont été reportées à deux reprises se tiendront-elles enfin à date échue, en l'occurrence avant le 28 mars 2021, ces mystères et boules de gomme ? Néanmoins, le dialogue politique se poursuit et nos confrères du journal Les Echos nous font savoir qu'un consensus a été trouvé sur la suppléance des maires et présidents de conseils départementales. Cependant, pour ce qui est du statut de chef de l'opposition, la patate chaude a été renvoyée à deux mains et l'on nous signale d'ores et déjà que l'opposition s'en tiendra à sa position selon laquelle elle n'a aucune position précise. Toujours concernant le statut du chef de l'opposition dans le journal Le Témoin, c'est le professeur Moussa Djaou de l'UGB et les journalistes politologues Mamoudousi Albert et Momar Djong qui se prononcent sur cette question. Et pour le professeur Moussa Djaou, il trouve que le chef de l'opposition doit venir de l'Assemblée nationale. Mamoudousi Albert parle d'une course dictée par la recherche de prévende, tandis que le politologue Momar Djong évoque un débat stérile qui n'aurait aucun enjeu et éluderait les vraies questions du processus électoral et la fiabilité du fichier. Mouniai Sissé de l'ONG 3D lui aussi trouve dans le journal Enquête que le débat sur le chef de l'opposition est dangereux et prématuré. Et selon lui, il y a une opposition présidentielle incarnée par Idriss Assek, une autre parlementaire dirigée par le Parti démocratique sénégalais et une opposition de fait incarnée par Ousmane Sonko. Déclaration de patrimoine, un seul ministre manque à l'appel. C'est ce que nous disent nos confrères du quotidien Réumi. En effet, selon nos confrères, la plupart des membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine et il ne reste qu'un seul ministre qui ne s'en est pas acquitté. Qui est ce récalcitrant ? Nos confrères ne le connaissent pas encore, mais ils nous disent que tous les assujettis qui ont manqué à l'obligation seront exposés à des sanctions allant d'une fonction de leur salaire au limogéage pur et simple. Pour nos confrères du journal Tribune, il y a violation de la loi concernant donc cette déclaration de patrimoine des ministres à l'OFNAC. Et toujours dans le journal Tribune, le leader du forum civil, Birah Msek, n'a pas manqué de dénoncer une violation de la loi par ceux qui se sont exécutés dans les délais ou a posteriori avant ce 31 août 2020. Reprise des cours dans les universités, nos confrères du journal L'Info nous parlent d'une reprise à deux vitesses. En effet, ajoute nos confrères du journal Vox Populi, c'est un grand désordre qui a été noté hier à l'université. Cher Ant Diop de Dakar, à Saint-Louis, la coordination des étudiants a boudé la reprise et a décrété 72 heures de journée sans ticket. Torture contre l'activiste Ardo Ning, un nouvel épisode entamé depuis hier dans cette affaire qui éclabousse le haut commandement de la gendarmerie. Selon nos confrères de L'As, après la procédure judiciaire enclenchée par des organisations de défense des droits de l'homme, une nouvelle étape est entamée dans cette affaire. Dénonçant une violation grave et manifeste des droits humains, la plateforme citoyenne Arlen Newbock a saisi les instances de l'ONU d'une lettre de dénonciation pour actes de torture et de traitement inhumain et dégradant contre le colonel Chersard qui a supervisé les opérations de la gendarmerie au moment des faits. Le collectif réclame des sanctions contre ce colonel. Et nous terminons par nos confrères du journal 24 Heures qui nous informent que le Sud Juste suspend son mot d'ordre de grève pour un mois. Le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice a décidé de suspendre son mot d'ordre. Les syndicalistes s'étaient accordés depuis jeudi dernier sur une trêve de 96 heures après avoir observé une grève continue qui a commencé le 15 juillet. Cette décision selon maître Ayeboun Malik Diop fait suite à des engagements pris par le ministre de la justice maître Malik Sall. Cependant il a ajouté que le Sud Juste donne un mois au ministre de la justice pour honorer ses engagements. Et en cas de dilatoire le Sud Juste reprendra la grève. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.